Je ne sais pas ce que je donnerais pour être ailleurs. C'est au près. Il ne reste plus beaucoup de temps. Des croquots du merret vont vous croquer si vous ne vous dépêchez pas. La mousse au diable ne se fait pas si vite. Il faut le temps que le chocolat. Il y en a que faire du temps qu'il faut. Ce qu'il veut, c'est que ça vienne vite et c'est tout. Mais comprenez que... Moi, je comprends. Vous êtes le cuisinier en chef. Vous savez ce que vous faites. Mais lui, il ne veut rien comprendre, rien entendre. Depuis la terrible mort de ses parents, il souffre le portefeuille. Que nenni, il était déjà comme ça avant. Seulement, depuis la mort de ses parents, il est le roi des gants. Vous savez qu'on le sait ce qu'ils sont, mais respecteront toujours leur roi. C'est le pire empire. C'est la graine de dictateur. Ah ! C'est tout ce que cireau de vie avec tout. Il ne veut rien apprendre. C'est un petit garçon, ça lui passera. Ce n'est plus un petit garçon. Il est déjà grand. Ça veut dire, physiquement, bien entendu. Dans sa tête, il n'a que dix ans, tout opus. Les croquots du marais ont grossi. Ils prolifèrent. La portée de Miscro a compté sept petits croquots, alors que les autres années, il en a fait un, voire deux. Et comment cela se fait-il qu'il y ait autant de changements ? Vous connaissez l'instinct animal. Il procreut en fonction de la quantité de ressources qui les environnent. Or, sept petits croquots pour Miscro vous laissent entrevoir l'abondance du milieu depuis que monsieur le prince est devenu le roi. Alors, c'est votre premier jour, cuisinier ? Le deuxième. Le deuxième, je suis impressionné. Brillant carrière en nos murs. Sachez ce que nourrit le plus les croquots du marais, sans lui cuisinier en chef. C'est une importante provision de pâtes et de poissons panés. Mais je suis le seul à faire la mousse au diable comme le roi les aime. Hier, il était particulièrement content. Dépêchez-vous, bon sang ! Termine. Est-ce le bol en or massif et le plateau en argent de sa mémé ? Poursu, je ne ferai pas une si faite à l'erreur. Voilà, maître Nouvelle, la mousse au diable est prête. J'y cours. Attendez. Quoi donc ? Vous y suivez le front. Merci. Peut-être que nous ne nous reverrons pas. Faites confiance à la mousse, maître Nouvelle. Nous nous reverrons. Il suffit d'un rien et tout disparaît. Et ici, nous avions le fleur rouge. Tiens, il est bleu, attaché à un verre. Comme la magie nous fascine, n'est-ce pas ? Encore un mot. Un mot magique. Regardez bien. Un autre foulard sort de mes doigts. Et hop ! Flap, 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 flap. Inoubliable. Une colombe blanche, inattendue et légère, s'envole dans un brussement de plume. C'est nul. Je peux la faire disparaître à nouveau. Un sentiment étoile. Non. Ou faire apparaître un lapin blanc. C'est nul. Il parle, le lapin. Il raconte des histoires drôles. Des années de dressage. Nul, nul, nul. Un tour de carte ? Du, revu, erreur du. Prenez n'importe laquelle, et vous verrez, je la deviendrai. Quelle horreur ! Des tours vieux comme le monde. Vous êtes un gard, c'est intenable. Enfermez-le. Garde ! Faites quelque chose, ce n'est plus possible, je suffoque ! Je peux faire disparaître Miss Perlue et la trompe-pacée de toutes parts d'épées maléfiques. Mais faites-le taire ! Mais je... Tu vis, tu n'auras pas d'égal. Tiens, voilà ! Et pour l'ennui que tu m'as causé, tu subiras quarante coups de bâton. Vous n'avez pas le droit. Pardon ? Vous n'avez pas le droit. Cela fait deux heures que j'essaie de vous distraire. Il faut bien que je mange. Moi, j'ai une famille à nourrir et j'ai des larmes. Tu es payée pour me distraire, et tu ne me distrais pas. Tu m'ennuies. Tu ne respectes pas ta part de marché, tu ne seras pas payée. Vous n'avez pas le droit. Finalement, tu es plus drôle lorsque tu ne fais pas de magie. Envoyez-le au croco du marais. Quoi ? Je veux quoi ? Mon prince, je... Je regrette, je... Non, je... Aaaaaah ! Eux aussi, ils savent faire disparaître les gens. Seulement, c'est définitif chez eux. Ils n'ont pas appris le tour de la réapparition. Mais peut-être pourras-tu le leur apprendre, si tu en as le temps. Ah, ah, ah ! Ma mousse ! J'ai failli oublier que j'avais faim. Finalement, allez-y tout seul, je vais manger. Une mousse au diable, comme mon prince les aime. Hum, c'est bon. Mais ce n'est pas comme hier. Hier, c'est la première fois que je goûtais. C'était bon hier, mais ce n'est pas comme hier. Pourrait-il faire une nouvelle recette chaque jour ? Je vais lui demander. Non, ordonnez-le-lui, ordonnez-le-lui, tout simplement. Je ne lui demande pas son avis tout de même. Bien. Autre chose ? Oui, Loubert, mon brave Loubert. Je m'ennuie terriblement. N'auriez-vous pas une idée ? Tarte, le magicien... Est-elle l'un des plus grands magiciens du royaume ? Mon royaume est donc petit ? Il s'étend jusqu'aux horizons des Layades, au nord, jusqu'à l'étang des Supres, au sud, l'océan des Troubles et la Flore... Vous n'osez tout de même pas me faire une leçon de géographie ? Vous savez très bien ce que j'ai fait de tous les professeurs du royaume. Ils sont devenus clowns, mais ils n'étaient pas drôles, alors ils ont servi d'apériture à mes compagnons de marée. Le pays des gonneries est un pays petit ! Des milliers d'hectares ! Hectares ne veut rien dire pour moi. Un hectare est égal à dix mille mètres carrés, mon prince. Ne dis plus le gros mot, pensez plutôt à agrandir mon royaume. Pourquoi agrandir le royaume ? Nous cultivons même pas le quart de nos terres. Un pays ? Où le plus grand des magiciens ne fait rien d'autre que des tours de foulard moches ? Ne vaut rien. C'est un pays petit. Et si je suis le roi d'un pays petit, c'est... C'est que je suis petit et... Et je ne me supporte pas d'être petit ! Je suis grand, grand, grand ! J'ai déjà... J'ai déjà... Quel âge est-ce, moi déjà ? À quelle heure est mon anniversaire ? Comme tous les jours, mon prince, le premier à dix-huit heures et le deuxième à vingt heures. Et le troisième ? Il n'y en avait pas, jusqu'à présent. Je veux être grand, grand, grand ! Un anniversaire le matin, aussi au réveil. Tous les matins, je dois être plus grand que la veille. Comme vous voudrez, mon prince. Mais arrêtez de m'appeler mon prince ! Ou je vous fais mettre au cachot ! Je suis le roi des bons, depuis que mon père est courageusement mort à la prêche au boule. Bien, je suis terriblement de lune. Alors, avez-vous réfléchi ? Pardon ? Je veux agrandir mon royaume. Peut-être faut-il faire la guerre. La guerre ? Vous n'y pensez pas. Personne ne sait fabriquer d'armes à gonnerie. Il faudrait s'en faire importer sa côte chère. D'autant que personne ne sait s'en servir, ici. Nous n'avons fait la guerre depuis... Oui ? Non ? Je crois que nous n'avons jamais fait la guerre. Qui en fabrique des armes ? Le pays des miroirs au brisé. Il possède une usine à lance-pierres. Ça fait très mal. J'en veux ! Je veux plein de lance-pierres. J'aurai une grande armée et mon pays sera le plus grand de la terre. Je veux attaquer tous les territoires alentours. Nous sommes entourés de toutes parts par le pays des miroirs brisés. Ils ne vont pas nous vendre des armes s'ils savent qu'on va les attaquer avec. Ça ne s'est jamais fait ? Ce serait scoupide. J'en conviens. Et si le pays des miroirs brisés ne sait pas que nous voulons l'attaquer ? Il finira bien par le savoir. Il n'y a que lui de toute façon. Les autres pays sont bien trop loin. Il faudrait voler. Et nous ne savons pas voler. Mais c'est horrible ! À quoi ça sert d'être roi si je ne peux même pas faire la guerre à qui je veux ? Je suis le roi d'un pays petit où les magiciens sont idiots et font apparaître des poulairs moches et les paparois meurent brabant à la pêche aux moules. C'est une tradition millénaire chez nous, la pêche aux moules. Elle est devenue arme à ciel au temps du premier roi en 1230 avant Sine. C'est ridicule ! J'aurais préféré qu'il meure sous une pierre ! D'un terrible lance-pierre ! Il est mort sur le point d'un rocher de Pleasanton. Il moulerait qu'à l'630 ne se décollait pas. Sous la force prononcée d'un grand mouvement, il... Suffit ! C'est assez idiot comme ça. Je suis malheureux, malheureux, malheureux. Vous êtes un roi d'un pays merveilleux qui recèle bien des secrets. Je suis malheureux, laissez-moi tranquille. Il faut réfléchir. C'est pour réfléchir, je vais mourir. Mon prince, ne dites pas ça. Je vous ai dit de ne plus m'appeler mon prince. Je suis le roi, le roi, le roi ! Et je vais mourir. Votre valeureux père vous a mis sous ma protection. Et si vous mourrez, il n'y aura plus de roi. Et la grande dynastie des gants s'éteindra. Plus de gants sur terre ? Ça ne s'est jamais vu. Alors réfléchissez. Comment s'agrandir autrement que par la guerre ? En bien sûr, je l'espère. S'aurez-vous mieux comprendre votre père. Il y va de la grandeur de chaque homme. Mon roi est donc de la bosse. Mais attendez, une chose me vient. Qu'y a-t-il ? Il y a peut-être une solution. La seule d'ailleurs. Je vous écoute. Pour conquérir un territoire, nous avons deux possibilités. Soit la guerre, mais nous ne pouvons pas. Soit le mariage. Le mariage ? Mais qui va se marier ? Vous. Moi ? Mais ça ne va pas ? Vous m'avez bien vu ? Je ne me marierai pas. Vous avez tort. Je crois que la fille du roi des miroirs brisée est une splendeur. Et avec une fille en plus. C'est ce qu'il est coutume de faire. Bon sang. Que la tâche d'être un grand roi est difficile. Comme le sacrifice est lourd. Je vous comprends. Mais il faut marier. Le roi d'à côté, à sa mort, vous lèguera son territoire. Il n'a pas de fils. Et je serai un grand roi ? Vous posséderez un grand territoire. Le plus grand que jamais possédait un roi des bons. Bon. Dans ce cas, d'accord. Je me marierai avec la fille du roi d'à côté. Faut-il encore que le père et la fille soient d'accord ? Allons bon. Il faut leur demander leur avis. Surtout celui de Mouchette. Si Mouchette est d'accord, elle fera aisément faiblir son père. Et elle s'appelle Mouchette en plus. Et le père d'à côté. Vous devriez rencontrer Mouchette et vous en faire une amie pour commencer. Ça commence mal. Je trouve que Mouchette est un nom idiot. Séduire est l'âme la plus élémentaire de l'ambitieux. Il faudra faire un mécan. Je n'ai pas envie d'aller au pays, il me l'aura brésil. Rassurez-vous, vous ne l'êtes pas encore. Il faut d'abord rencontrer Mouchette. Donne-lui d'un an. La fête des gants se passera le mois prochain. Les trois lunes seront pleines et cela n'arrive qu'une fois tous les 15 ans. C'est un grand jour pour nous. En quoi est-ce un grand jour ? Notre devise. Les trois lunes pleines, on y voit comme au grand jour. La lumière est splendide. Les lunes sont puissantes. Notre royaume est illuminé d'éclairs inactiniques. Et nous pouvons le dire sans honte ni pudeur. Nous sommes gants comme la lune. Ça sonne bien. Invitons Mouchette à venir pour fêter toutes ces festivités nocturnes. Et après, nous nous marierons vite fait, afin que je devienne enfin le plus grand roi des gants. C'est dit. Venez, esprits mauvais, Venez, noirceurs songeuses dans acérés, Tourbe, mélomène, la tête de sérambix, Que brûle par vos yeux n'hérétiques Le feu de la dévolution totale et anthropique. Esprits mauvais, je vous attends. Souvenez-vous, misérable, Purcell bafond en Virgile, Que j'ai sagagi, moi, La vie de Didon et son infâme amour pour aînés. C'était beau, C'est diabolique, Mais le mot Grenonry est mort. Bien fait. Il faut maintenant Trapper sur le destin de la princesse Mouchette. Mouchette, au cachot. Elle mourra pour fendue d'une épée de fées. Pire que ça. Je veux que Mouchette se marie Avec le petit roi des gants. Il est horrible, Avide de gloire et de puissance. Il sera vide sous mon influence Et je pourrai les manipuler à ma guise. Je deviendrai alors le maître des deux royaumes, Puis du monde entier. Ha, ha ! Mouchette sera la plus malheureuse, Et des enfants. Elle en mourra, Ce sera terrible. Faisons le poison d'amour, Quelle tombe amoureuse Ne s'en remette jamais. Pencher vers la terre Par le lourd, Par le dos du temps. Humains délétères, Nous vous briserons les dents. Amour, poison, amour, Qu'il enivre à vos dépens. Que les mâles ancestraux Se joignent au tourment, Et qu'ils participent avec nous Au noir emboutement. Applaudissements C'est que chez vous, messieurs, Nous vous rappelons d'un instant. La fête doit être la plus belle Que l'on ait jamais imaginé Dans l'histoire de cette connerie. L'Europe, c'est dire la belle mouchette. Il nous faut des mets succulents, Rappeliers, Doux et sucrés. Et pour les célèbres Spaghetti à la Gondonienne, N'hésitez plus. Videz le pot de gingembre. Cela relèvera un taux Qui pourra bien relever. Heureusement, Il nous reste quelques jours Pour tout terminer. Le roi mange beaucoup en ce moment. Il rit, paraît-il. Il a l'air ravi. C'est tout bon pour moi. Vu que tout été Mon dix-septième jour de travail Dans les cuisines royales Et par là, Pulp, j'ai risé totalement Le record des durées des guillées Des cuistots du petit roi. Dites cela devant lui, Vous êtes mort. Le mot petit, Il le met dans tous ses états. Je ne vous ai pas bien. Je viens voir si tout se passe bien. Faites donc. Je vous fais visiter. Une visite de vos plats N'est pas pour me déplaire. Alors suivez-vous. Voyez-vous, Nous travaillons nuit et jour. Et les plats, Je pense, Le je pense, Seront prêts à temps. Regardez. Ici, C'est un rabot de l'oeuvre d'oreille Au miel des montagnes Avec son accompagnement De patates frites A la sauce chips. Étonnant. Un règle pour les yeux. Une réussite, Voulez-vous dire. Là, C'est un soufflé Au pomme d'un dame. Une merveille. On peut y ajouter Une liqueur d'oeuvre Au serpent, Si l'on veut. Mais, Gare à la dotation. Il ne faut surtout Pas trop en mettre. Sinon, Pour les amateurs, J'ai une purée De cornichons au chocolat Avec sa crème anglaise Au beurre de pied. Ça sent bon. Ce sera parfait. Le reste se prépare Tout lentement. Nous avons encore Plein de choses à réaliser. Mais, Nous ne pouvons pas l'apprécier. Il faut savoir Être patient Lorsqu'on nous apprécie. Vous avez raison. La tête doit être parfaite. Le roi se réjouit De cette entreprise. Et je l'ai rarement Visse et enthousiaste. Le roi d'à côté Viendra avec sa fille. Je lui ai envoyé Ma missive Et paraît enchantée. Les gens de gonnerie Préparent des danses Et des tours. D'autres fascinent Et dessinent Des costumes merveilleux. Il y aura Des équilibristes Et des cracheurs de feu. J'en ai vu Qui répétait Des numéros d'acteurs. Il y aura De la musique aussi. Oui, Beaucoup de musique. La fête promet D'être magnifique. La plus grande De toute l'histoire Des gonds. Mademoiselle Mouchet Il n'y a plus d'oiseaux Plus de nuages Tout est noir et tranquille Et leurs murmures Ne sont troublées Que par l'eau mystérieuse Détendée. Fermez les yeux Et la lune Vous couvrira De ce silence. Je ne veux pas Me rendre au pays Des ganneries. Le roi des gonds Est stupide Capricieux Et tout son peuple Est arriéré C'est un peuple Génieux Et pacifique Votre père L'a mis sous sa puce Sainte station Ne vous effrayez pas Sans connaître Vous vous abuserez Vous Pourrais-je en venir Avec mon frère ? Si votre père Vous l'accord Vous pourrez Maintenant Il faut d'un J'ai peur Écoutez la nuit Frère de son chef Et laissez-vous Emporter par le vent Silencieux Il passe Sous les portes Sous les fenêtres Et dans la cheminée On dit Qu'il est le messager Du soleil Il n'est pas encore là Dit-il Mais le soleil arrive Le vent Repasse à nouveau Et répète encore Le soleil n'est pas encore là Mais il arrive Puis il file Au dehors Des ombres immobiles Danse dans les prés Et les fronts Des sons d'étoiles Qui revient gentiment Au creux de l'oreille Le soleil n'est pas encore là Mais je l'entends qu'il Il passe et repasse Soufflant dans les feuilles Bousculant les chouettes Chatouillant les hiboux Il parcourt la terre Chuchotant sous les salles Il murmure l'espérance Puis Dans le plus profond du sommeil Il caresse toute une l'air De folle et défiée C'est l'annonce du retour De grands bras Rose et rouge Embrasse la terre Et la réchauffe Le vent Devenue brise fraîche Se love sur toutes les chambres De toutes les fenêtres du monde Et dit une dernière fois Avant de s'évaporer Dans les nuages Voici le soleil Voici le soleil Voici l'aube Que les nuages Et le vent Disparaissent tout comme moi Dans le tourbillon bleu du ciel Et de l'oubli éternel Écoutez la nuit François Singel Écoutez le vent Il passe sous les portes Et les fenêtres Il est On le dit Le messager du soleil Que doit chère Loubert ? Elle va venir Et je ne saurais pas quoi lui dire Commencez par flatter sa beauté Qu'elle a une jolie robe Ou je ne sais pas Sites-lui que vous êtes heureux De la guerre dans votre pays Que la soirée sera plus belle En sa compagnie Bref Que sa présence vous fait honneur Tout ça Je ne savais pas que je devais faire Un si long discours Votre avenir politique en dépend Je ne suis pas heureux qu'elle gagne Cela m'ennuie finalement Tout ce que je veux C'est me marier Pour devenir un grand roi des gonds Et faire la guerre A coup de lance-pierre Aux autres pays Pour devenir le maître du monde Tout simplement Mentir Mentir ? C'est bien la première fois Que je vais mentir Sur votre commandement Je suis bien au regret De vous apprendre cela Mais vous ne voulez rien Apprendre d'autre C'est toujours un début De quelque chose Je crois que je n'aime pas Du tout apprendre Et que cela va me fatiguer Bien vite De plus Avec toutes ces festivités Nous n'avons pas fêté Mon anniversaire Regardez Je comprends Qui est-il ? Le roi d'à côté La princesse Mouchette Et sa gouvernante Viennent d'arriver dans la cour du château Bon je vais me coucher moi Je n'ai envie de voir personne Non mais ça va pas Je vais jouer dans ma chambre Appelez-moi pour manger Ne prouvez-vous pas Dix ans Dans six ans de diplomatie Vous avez fait une grave erreur politique Trop de mots en hic Je n'ai rien compris Si Toi Pas resté Plus de grand roi Plus de l'homme Viens Plus de monstre au chocolat D'accord D'accord Je reste Mais je ne sais pas Ce que je dois leur dire Excusez-moi Conduisez-les jusqu'ici Improvisez Dites ce qui vous passe par la tête Vraiment ? Non Oubliez ce que je viens de dire Papa Je ne veux pas voir cet avant-roi On dit qu'il est méchant Qu'il n'y a pas si longtemps Il a jeté des magiciens Au grand coût du marais Il ne faut pas croire Toutes ces rumeurs Le pays des gommeries Est certes Un peu sous-développé Mais il possède un charme rustique Et le roi des gommeries A tenu à ce que tu viennes A cette magnifique Nuit des trois lunes Tu sais C'est une fête réputée Pour être magnifique Et d'habitude Les gommeries On n'accepte pas d'étrangers Nous avons beaucoup de chance Je n'apportais pas de technopée Elle nous protège On dit aussi Qu'il mange n'importe quoi Cela ne pourra pas être pire Qu'une grande île de l'Atlantique Que j'ai connue Il y a bien un temps Il mange de la cervelle De grenouille Et tu préfères quoi ? La cervelle ou la cuisse ? Ni l'une ni l'autre Ce sont des barbares Fais-toi comme une mouchette Prends-être Fais-toi comme une princesse Mouchette Et sois digne de ton peur Votre robe est très jolie Je suis platé D'accueillir tant de beauté Dans mon château Jamais Votre présence ne peut avoir Oups ! Mais comment ils l'oublier J'oubliais ce que je vais leur dire Pa-pa-da-da Pa-pa-pa-pa-pa-pa-da-da Pa-pa-pa-pa-da-da Pa-pa-pa-pa-pa-paa Le roi d'à côté De l'à côté Et la princesse mouchette Et sa gouvernante Et sa gouvernante Maître Loubert Cela fait si mon temps Je suis si heureux Laissez-moi vous présenter Roi d'à côté Grand roi du pays des miroirs brisés Je vous présente le roi des gonds. Roi des gonneries. Vous, vous êtes très jolies. Roi d'à côté, voici Princesse Mouchette. Faites attention à ce que vous dites, bon sang. C'est un honneur pour moi que d'assister à la fête la plus importante de votre beau pays. J'ai hâte de voir votre père et son art légendaire. Nous avons droit à la catastrophe. Je dois faire de l'iversion. Ici, c'est la peinture de l'arrivée de l'arrivée. J'ai hâte de voir tant de beauté dans le modeste château. Jamais aucun spectacle n'égalera la superbe de votre présence. On avait menti, Princesse Mouchette. Vous êtes plus que belle, vous êtes surprenante. Soyez là, bienvenue. Ce qui lui arrive, il a l'air de vous inverser. Quel orateur ! Il est plus raffiné que ce que l'on m'avait dit. Mais méchant-nous quand même. Un petit roi capricieux qui jette des magiciens au croco du marais est forcément méchant. Passons aux festivités. La grande salle du château accueillera dans un instant les trois spectacles dédiés aux trois lunes de gonorrhée. Nous mangerons maintenant les spécialités locales et les mets traditionnels de cette fête si spéciale. Asseyez-vous, je vous en prie ! Applaudissements Applaudissements C'est une craque. Vous avez servié en un instant. Attendez, attendez, monsieur, monsieur, nous ne sommes pas en lumière. Lumière. C'est une craque. Vous avez servié en un instant. Juste avant le premier spectacle, j'ai peur. Rassurez-vous, nous avions bien travaillé Et les plats seront prêts à temps. Vous êtes le plus grand cuisinier du royaume. Et votre gloire, ce soir, sera incontestée ! Vous avez raison, je suis la meilleure. Je vais me concentrer et prier les trois lunes pour que tout se passe bien. Gorgone inutile, obsuif est-il ? Glatons la glace, petit stupide. C'est l'heure, mes sœurs. Nous allons maintenant mettre le poison dans le plat de la princesse Mouchette. Mais comment savoir lequel est-ce ? Il y a trop de plats différents. Regardez, il y a une liste affichée ici par les cuisiniers. A chaque plat, correspond une personne. Le chef cuisinier a voulu faire du zèle. Il a mitonné des plats personnalisés. Nous pouvons lire. Princesse Mouchette, cervelle de grenouille. Il nous facilite vraiment la tâche. Une fois mariée, l'imbécile roi des gonds deviendra le maître du pays des mois brusés. Et il est si bête et méchant que je pourrais les manipuler à ma guise. Je metterai la princesse au cachot et je tuerai le roi des gonds. Versons les flacons, versons, versons, que le grand sorcier devienne le roi des gonds. Versons les flacons, versons, versons, que la princesse Mouchette boite tout le poison. Gorgone inutile aux yeux fétiles brise la glace de ce petit stupide. Oh, mais messieurs, vous n'avez pas bougé d'un pouce depuis tout à l'heure. Croyez-vous que c'est le moment de ramollir ? Je ne sais pas ce qui m'arrive que votre présence se transforme. Vous êtes un beau parleur, Radego, mais ne me plaquez pas trop, je ne pourrais plus vous croire. Il m'est pas, c'est un sacré beau menteur. Nous n'avons pas été présentés, je suis mise d'âme. Je m'occupe de la princesse depuis la mort de sa maître. Ah oui, eh bien, c'est que je n'ai pas l'habitude de manger à côté des domestiques. Quel rustre ! Mais le parleur n'a rien à la domestique ordinaire. Elle fait partie intégrante de notre famille. Après la terrible mort de ma... À la fin de la terrible mort de ma femme, je ne sais pas ce que je m'étais sentie. Je vous prie de m'excuser, je vous laisse à vous. Je ne vous excuse pas. Votre intelligence et votre éducation auraient dû vous l'apprendre. Aux qui elles se prend, celle-là ? Je m'incline. Dans vos royales altesses, les muses gargantuesques m'ont inspiré ce bon quartier. L'immensité hautement élevée de vos papilles gustatives ne manquera pas d'apprécier le travail, la grandeur et le raffinement des plaques qui vont suivre. Je les nommerai par ordre d'arrivée et vous livrerez, si vous le désirez, les secrets surprenants de certaines recettes. Par ce morceau déchiré d'une peau d'anémitique, j'ordonne que cette cachette devienne panoptique. Nous pouvons tout voir et nous ne sommes pas vus, observant l'ol de grenouille approche de notre victime. Voici pour vous, roi de côté, illustré invité de notre grand roi, les coups de côté, le sirop d'un rose avec un accompagnement déficitant à la gamme d'anémitique. Vous vous émisez le colorant à part, maintenant n'appuyez pas. Fenez-le à la mousse, pour vous, mon roi de l'hérité, les fameuses potes à la gaudonnière dont vous rafflez d'un. Avec sa grosse pincelle de gingembre, cuites au feu de bois durant neuf jours. Les champignons qui sont apparus sont amélagés avec la cassonette d'amidon modifiée. Princesse Mouchette, la rareté et le plaisir de votre venue parmi nous m'a fait vous ressentir la spécialité, la plus étonnante de notre fille, la cervelle de grenouille. Avec sa chône d'orager, elle est un éductorant aspartamique. Le mieux est de tremper les pistes dans la cape animole avant de détacher la petite bête. Elle est encore vivante de mon roi de l'hérité. Je suis impressionnée. Pour vous, mes cambrières, voici un plat des plus raffinés. Une soupe pour vos oies de l'hérité, ébouillantée et décortiquée selon la tradition. Vous pourrez l'agrémenter d'un excellent comètre de chèvre, un petit jus de pontoufles dans une irrégnée. Mettre l'ouvert et la tête de moine. Comme elle suisse, a été pondu dans le rabot de l'oeuf d'oreille pour votre plus grand plaisir. L'acide folique, le vinaigre d'alcool et la stabilisation E220 sont à part. Si vous ne l'avez pas demandé, vous en avez fait une grande dégantée. Merci cuisinier, nous allons passer au spectacle. Je vous mange en même temps. Princesse Mouchette, vous êtes une planchette, vous malade. Et c'est votre plat qui vous cause la moucette ? Non, tout cela m'a l'air extraordinairement organisé. J'avais juste envie de vous faire partager ce que l'on fait au pays des miroirs brisés. Notre tradition à nous, c'est-à-dire donner le plat qui nous est destiné à l'un de nos ordres en échéant du sien en gaz d'amitié. C'est une tradition merveilleuse, échangeons nos plats. Mais d'où sort cette tradition inconnue ? Elle se joue de nous. Échangeons donc les pâtes gonnonnaises contre votre cervelle de grenouille. Avec joie ! Nous devons faire de même, roi d'un côté. J'échange mon rabot de l'oeuf d'oreille contre vos coups de deux beuves. Ma fille m'apprend certaines traditions dont ma mémoire m'avait fait des faux. Mais en vie, je laisse le faire dans maître l'ouverture. Nous devons faire de même, maître l'ouverture, nous n'avons rien échangé. C'est que je ne tiens pas tellement à la soupe traditionnelle de bois de pied. La tradition est la tradition, maître l'ouverture. Vous êtes décidément très indélicat envers moi. Maître l'ouverture, ne soyez pas impoblis. Échangez avec une sberlue et j'échangerai avec vous. Voilà qui vient parler. J'adore la soupe de bois de pied, même si cela donne une mauvaise adenne. Et je sais que vous êtes un non-traditionnel de la cervelle de grenouille, maître l'ouverture. On est bon, on ne l'est pas. Mais douce, sort cette tradition inconnue, elle se joue de nous. Obs... La cervelle s'est déplacée. Notre poison d'amour va sévir ailleurs. Mais comment faire ? Tout notre plan est fichu. Je hais les traditions. Calmez-vous. Nous allons voir comment les événements vont se dérouler. Puis nous aviserons ensemble ensuite. Allons-y compteur, nous voulons la suite. Trois danses pour trois lunes. Chaque lune a un nom. Sélé, Ishtar, Sime. La danse sacrale d'Andimion symbolise la légende de Sélémy, première des trois lunes. La première à paraître en pleine lumière en cette nuit étrange où toutes les lunes sont pleines. C'est aussi la lune la plus rapide pour disparaître et réapparaître. Chaque mois, elle est pleine. Son histoire vient d'antiques légendes, racontées depuis les racines du temps. Depuis que le monde s'est séparé en deux. D'un côté le ciel, de l'autre côté la terre. Andimion est berger. Il est jeune, mais très beau. Son troupeau est le plus grand de la région. Il est destiné à devenir riche et important. Une nuit de grande chaleur, il décide de dormir dehors, à l'entrée d'une caverne du mont Latos. Sélé n'y l'aperçoit et en devient aussitôt amoureuse. Elle gagne la terre. Ses grandes prunelles vertes. Ses grandes prunelles vertes. Ses joues extraordinairement pâles. Ses longues mains. Elles, élégantes et biophiles, ont tauffé de séduire le jeune et beau berger. Elle s'unit immédiatement à lui. Et chaque nuit, elle revient encore, ivre et avide de caresses. De leurs amours nocturnes naissent cinquante filles. Toutes sont devenues brûlantes et scintillantes dans la voile. Mais Sélé, puissante déesse, ne veut pas perdre son amour et lui garder sa jeunesse et sa beauté. Elle obtient du dieu des dieux, fils de Cronos et de Ré. Zeus. Le sommeil éternel. Ainsi, Andymion s'endort profondément. Son sommeil profond. Ses yeux sont clos. Soumis à la nuit des nuits. La nuit éternelle. Elle le contemple chaque nuit. Et admire, tout à son aise, le beau visage et les yeux éternellement fermés et immobiles. C'est merveilleux. Je n'ai jamais vu de si belle danse. Mes cordes volent avec une grâce inexprimable. Votre peuple est un grand peuple. Je n'avais jamais vraiment vu mon peuple. Je m'ennuyais. Je la trouvais stupide. Je l'ai dit pour un homme. Ainsi, vous ne connaissez pas votre peuple. C'est pourquoi vous laissez voyager des rumeurs qui racontent des mensonges. Que le pays des gammes rient sous-développé et est dur. Votre peuple a besoin de vous. Comment pouvez-vous en être aussi éloigné ? Je pensais que mon peuple n'avait besoin de moi que pour me servir. Or, cependant, je découvre mon dieu. Et depuis que je le regarde, je découvre aussi tout ce que je pense. On dirait que le roi des gonds est tombé amoureux. D'emboutant mis le poison dans la cerbelle de grenouille. Il n'y a pas de doute. Regardez, maître Loubert. Que vous arrive-t-il d'où, maître Loubert ? Je me sens toute chose. Votre main. Maman ? Votre main, oui. Elle est rose. Oui, comme tout y est mal, maître Loubert. Oh non, je n'ai jamais vu de main aussi rose que la vôtre. Vous êtes si belle. Comment ne l'ai-je pas vu tout à l'heure ? Allons, tenez-vous. Le roi d'à côté est à côté. Il se demanderait ce que fait la gouvernante de sa fille. Il faut trouver une autre solution. Notre poison d'amant ne sert à rien, puisqu'il est dans la bouche de Loubert. Et la princesse Mouchette ne tombe pas amoureuse du roi des gonds. Le problème est plus grave. Le roi des gonds devient gentil et raisonnable. Même si la princesse Mouchette en tombe amoureuse, cela ne servira à rien, puisqu'il n'est plus son influence. Il faudrait le rendre à nouveau méchant. Pour cela, je dois m'approcher au plus près et le jeter un sort. Il redeviendra un idiot et méchant et je pourrai à nouveau lui manipuler. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'agitation ce soir. Nuit, ma fille est en train de s'occuper des verts politiques du roi des gonds. Les berlues et les coulouberts sont en train de découler. Je me sens un peu seule. Heureusement que le spectacle est bon. Que le spectacle continue ! Pas d'inquiétude, sorcière, nous allons agir. Voici la danse sacrale d'Ishtar, la danse macabre, la danse de la mort. Ishtar est la seconde lune. Elle est la plus grosse et la plus inquiétante. C'est celle qui donne à la nuit ses ombres et ses mystères. Ishtar est la lune qui donne la mort. Et si cette lune donne la mort, c'est qu'elle en connaît tous les secrets. Ishtar est babylonienne et c'est de ce lointain pays que la légende nous parvient. Durant les trois jours de sa disparition, elle visite le royaume des morts. Elle en revient pour renaître. Elle est la mère de tous les dieux triomphateurs, de la mort et des enfers. La mère de l'Osiris égyptien, du Dionysos grec, de la Perséphone grec, de l'aîné romain. On dit aussi quel est le lieu où séjournent les morts. Les âmes se rassemblent dans son aura merveilleuse et y demeurent éternellement. D'autres attendent un autre lieu de résidence, dans l'immensité bleue du ciel. Le cycle est éternel. Les morts entrent dans la nuit. De la nuit, dans la quinzaine sombre du mois lunaire. De la quinzaine sombre dans les six mois où le soleil descend vers le sud. Des six mois dans le monde des mânes. Du monde des mânes dans la lune. Ayant atteint la lune, ils deviennent nourriture. Là, les dieux s'en nourrissent selon les phases croissantes et décroissantes du dieu Soma. Lorsque pour eux s'en est fini de ce séjour, ils retournent dans les terres. De l'éther dans le vent, du vent dans la pluie, de la pluie dans la terre. Ayant atteint la terre, ils deviennent à nouveau nourriture. À nouveau, ils sont versés en noblation dans le feu de l'homme. Et de là, ils naissent à nouveau dans le feu de la femme. C'est magnifique. Votres histoires sont dignes des grandes peubles. Je suis séduite et j'en reste sans voix. Quand je pense à tous les artistes que j'ai jetés au croco du marais, je les trouvais inutiles parce qu'ils ne me divertissaient pas. Or, ce sont eux qui, aujourd'hui, donnent au monde l'image véritable de ma civilisation. Elle est peut-être là, juste ici. La différence perceptible entre le divertissement et l'art. Je vous sens grandir, Radego, et je grandir, Radego. Je me sens devenir, princesse confette. Devenir. Quand vous êtes-vous, maître Loubert, vous m'avez l'air bien occupé. Une main, sirop, je la baiserai sans faiblir toute la vie. Allons, tenez-vous, maître Loubert, vous me gênez. Vous êtes ici, vous, tout à l'heure. Que vous arrive-t-il, d'où ? Il arrive qu'il abute notre potion, l'imbécile. Sorcière, nous allons agir. Nous allons nous mêler aux musiciens, puis quand nous le pourrons, aux danseurs. Lorsque nous serons suffisamment proches, nous en se l'aurons. Un sort aura des gants. Malheur à du sapin, macho et la symphonie des milles. Que pour nous, les bons à rien, la mélodie nous soit facile. Signe et la troisième lune. Voici la danse sacrale de son histoire. Forte d'une grande timidité, elle n'est pleine qu'une fois tous les quinze ans pour la fête des bons. Toujours en présence de ses deux sœurs. Il y a longtemps, très longtemps, Signe était la plus belle des lunes. Sa lumière rayonnait dans tout l'univers. Le roi soleil et Signe éclairaient la terre, chacun à son tour. Leur gloire était immense. Seulement, la lune voulait absolument que leurs enfants, les étoiles, puissent les départager. A quoi bon ? C'est inutile, disait le soleil. Mais lune ne s'en tenait pas là. Lune et soleil rassemblèrent les étoiles. Chacun brilla du plus fort qu'il pouvait. Et les enfants, dans un commun accord, décidèrent que la lumière la plus brillante était celle de la lune, puisqu'elle changeait la nuit au jour. Le soleil se mit dans une colère effroyable. Il ramassa une poignée de sang qu'il jeta au visage du Signe. Depuis ce jour, son éclat a terminé. Et on peut toujours voir ses marques sur sa face. Ses tâches la rendent honteuse et timide. C'est pour cela qu'elles brillent seulement la nuit et qu'on ne les voit jamais pendant le jour. Ben, c'est un sorcier ! Que dis-tu ? La danseuse, là, c'est un sorcier ! Mais il va plus m'a déclopée ! Je cours à chercher ! Nous sommes démasqués, jetons le sort ! Chui-moi ! Nous avons des crottes de nez, nous l'avons ratée ! Nous avons encore des crottes de nez, nous retournerons à la fin, nous aurons pour moins de matières ! Que le lance-pierre se déforme sans peine, qui survolent et s'envolent en palènes ! Le lance-pierre ? Et que se passe-t-il à la fin ? Viens par ici, roi Dégon, nous ne te voulons pas de mal. Y'a pas chance, ce sont des milliers de chers-ciels ! Personnel miséreux ! Il ne faut pas s'approcher, mais il faut que c'est de pouvoir mal. Viens avec nous, roi Dégon, nous savons tes déceintes ! Tu veux devenir le roi du pays énorme orbrisé, et devenir le maître du monde ! Tu veux te marier avec la princesse Mouchette, et c'est pour ça que tu les invites à la fête ! Non, c'est beau ! Je voulais, mais je ne veux plus ! Moi qui commençais à croire que vous venez ! Ça, c'est vrai, je vous aime ! Miss Berlue ! Approche-toi de nous, roi Dégon, et je vais te redonner ce pour quoi tu me plaisais. Tu voulais devenir un grand roi, t'en rappelles-tu ? Devenir le maître du monde ? Non, je veux... Et faire la guerre, un coup de lance-pierre ne te séduit plus ? C'est vrai, c'était une idée à traiter. Tu auras le pouvoir et les richesses ! La liberté la plus absolue ! Ah oui ? Vraiment ? Bien, pourquoi pas ? Si vous voulez devenir cela, vous pouvez d'ores et déjà m'oublier, nous ne nous reverrons plus ! Plus jamais ! Plus jamais ! Mais bienvenue, où êtes-vous ? Mais si j'ai des richesses, vous en aurez aussi, princesse ! Je refuserai toujours d'accompagner un roi guerrier, de désir un roi juste et pacifique. Vous devez faire un choix entre l'amour, moi, et la guerre, elle ! Un grand roi, petit roi Dégon ! Attends de choisir entre la gloire et moisir bêtement à la pêche aux moules ! Je voulais être un grand roi, c'est dans ce genre de choix qu'on le devient au nom. Que dois-je faire ? Vivre dans les plus beaux yeux du monde, et dans mes terres bien connues, où conquérir l'arme, au point des territoires mystérieux, cherchant désespérément un bonheur improbable, mais satisfaisant, ma curie d'héritage ! Un grand roi ! Petit roi Dégon ! Devenir un grand roi ! Que dois-je faire maintenant ? Si j'étais un homme, peut-être partirais-je dans les contrées d'aventureuses, et oui, peut-être risquerais-je ma vie sans plus de réflexion, mais je ne suis pas un homme. Je suis un roi. Devenir un grand roi, c'est d'abord comprendre que ce que je dis implique plus que moi-même. De ma décision dépend le monde. Alors j'ai choisi. Princesse, je serai de votre côté, je serai aussi du côté de mon peuple, qui m'a appris ce soir que l'art, la beauté et la dignité d'une civilisation. Désolé les sorcières, mais je vous laisse à l'obanitante. Bouze et rebouze ! Princesse, conchette, voici votre déclos fait. Oui, je vous cherchais partout. Vite, remontez-la, il faut un poisson de clé ! Préparez vos sorts, il va y avoir du crapaud par terre. Par les anneaux de la lance du noyer, prends l'allure et la voix du poulet. Par le miasme de la langue de chat, je te dis ! Mince, je ne me rappelle plus ! Bonjour, vous êtes bien sur le réseau TMI, Technofé Industrie. Vous avez pris un forfait féerique classique, trois vœux par mois. Il vous reste trois vœux. Vous êtes sur un compte bloqué, vous ne pouvez pas dépasser le forfait. Par le... Dites les filles, pour le chat, c'est comment déjà ? Par le miasme de la langue de chat ? Des oreilles à la queue, tu miauleras. Ah oui, merci ! Tu peux se coucher, parce que je vais vous y ramène-moi dans quelques secondes. Ça prend du temps à se mettre en place, mais après, c'est efficace. Dites votre vœu après le bip sonore. Plus de roi, plus de loi devient chèvre. Bip ! Que les sorcières disparaissent ! Votre message a mal été enregistré. Veuillez répéter après le bip sonore. Hurluberlune, misberlune. Vous prendrez bien un peu de chien. Bip ! Que les sorcières disparaissent ! Votre message a bien été enregistré. Nous allons le prendre en compte dans un instant. Par la vraie magie, ma mignonnette. Toi, Mouchette, tu es sur la sénède ! Merci d'avoir choisi le réseau TFI, Technofé, Industrie, un must en FEI. Il vous reste deux vœux. Je vous en prie. Mon roi, roi des gants, mon prince, alors réveillez-vous. Votre mousse au diable n'est pas prête. Quoi ? Comment ? Votre mousse au diable, mon prince. La mousse ? Ah ! J'avais commandé une mousse. Mais alors... J'ai essayé de presser le chef, mais vous comprenez que ça ne se fait pas comme ça, la mousse au diable. Oui, bien sûr. Je suis un peu trouvé. J'ai trop dormi, je crois. Je crois que oui. Le magicien voyant que vous ne me écoutez plus et il est reparti sans bruit. C'est si dommage. Voulez-vous que je le rappelle ? Non, je vous remercie. Proposez-vous encore un peu. Les abans sont parfois douloureux. Désiriez-vous autre chose ? Non, merci. Mon roi ? Oui, Loubert ? La reine Mouchette voulait vous faire savoir qu'elle sera prête dans une minute. Elle se maquille. Je voulais vous dire que nous sommes pâtés, mis vers lui et moi. Que vous donnez à notre mariage ? Mais c'est un bonheur, maître Loubert. Un bonheur sans nom. J'ai cru qu'un instant, tout cela les écarat. J'ai cru qu'un instant, tout cela les écarat. J'ai cru qu'un instant, tout cela les écarat. Aplaud Aplaud а Aplaud Applaudissements. Applaudissements.